L'accord, l'entente qui vient d'être signée prévoit des échanges en matière d'éducation très spécifiques, échanges de professeurs, échanges de chercheurs, échanges d'étudiants, mais tout cela laisse place au développement selon les circonstances et l'une des clauses les plus importantes, peut-être, à mon humble avis, de cette entente qui vient d'être signée, c'est la dernière qui prévoit la création d'une commission conjointe permanente franco-québécoise qui se réunira tantôt à Québec, tantôt à Paris et qui verra précisément à l'application d'année en année, sur le plan concret, de cet accord. Et si l'on me permet à cette occasion de dire toute ma pensée, ce que je dois d'ailleurs de faire, c'est que je vois dans cette entente, la première pierre angulaire de ce que je souhaiterais devenir une grande communauté culturelle des peuples de langue française. Merci. 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 Le accord que nous venons de signer avec vous-même, M. le ministre, et avec M. le ministre Morin, et avec M. Badevant, directeur général des relations culturelles au ministère des Affaires étrangères, est un, je crois, un très bon accord. Il va permettre en effet des rapprochements fréquents, nombreux, entre nos chercheurs, entre nos étudiants, entre nos professeurs, entre nos spécialistes en pédagogie, en technique. J'en attends énormément de bien et je suis sûr que nous venons de faire un très bon travail dont je vous félicite et dont je me félicite.